Avant que cette vidéo recommence, je tiens à te souhaiter une excellente année 2019, la prochaine de l'année d'après. Sous-titrage ST' 501 Vous êtes photographe, amateur, ça fait tout de même de vous un artiste, est-ce que je peux vous aider ? D'accord, donc vous débutez et vous cherchez un appareil photo mais vous ne savez pas lequel prendre, c'est une question qui revient beaucoup dans notre magasin. Oui, et bien écoutez, je vous propose que je vous explique un peu tout ça et que à la fin vous repartez avec l'après photo idéale qui correspond à vos besoins, à vos critères. Mes yeux assez vaux, excusez-moi, dites le mot tourte, 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 d'accord ? Maintenant dites le mot poulep, 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 plus haut, plus fort, poulep, 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 poulep. D'accord, non c'est bon ça, non ça n'a rien à voir avec la photo, j'avais envie. Du coup, alors qu'est-ce que vous faites comme style de photo ? Bien sûr, car selon le type de photo, je ne vais pas force orienter vers le même appareil, c'est de chance complètement différent, d'accord ? Bien sûr, il y a la photo de paysage, la photo de reportage, la photo de nuit, la photo de nu, la photo avec un gros zoom, tu vois ce que j'ai dit ? Bref, du coup, en photo on a pas mal de choix, et tous n'ont pas la même utilisation, d'accord ? Donc il faut savoir bien comment c'est. Alors, tout d'abord, une erreur que font beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, je suis, j'ai moi-même fait cette erreur étant plus jeune, qu'est-ce que c'est cette erreur ? Eh bien, les gens disent ce qu'ils se disent, ils disent écoute, je vais prendre un appareil photo bien compliqué et bien cher, comme ça. Je suis sûr de faire de très belles photos, faux, comme Norman, faux, direct. Pourquoi ? Parce que si tu prends un appareil photo avec plein de boutons, comme ça, par exemple, c'est sûr qu'il a de la gueule. Ah, physiquement, il est beau, mais le truc, c'est que tu ne vas pas arriver à l'utiliser si tu n'as jamais touché un appareil photo de ta vie, parce qu'il y a le mode automatique. Mais certains boîtiers ne l'ont pas, parce que logiquement, si tu maîtrises un appareil photo comme ça, tu n'as vraiment pas besoin d'une mode automatique. Et du coup, tu te perds. Et malheureusement, tu vas te dégoûter de l'appareil photo. C'est dommage. Alors, évidemment, je peux te conseiller d'abord de commencer sur, déjà, tout bêtement, mais ton téléphone, ce n'est pas la meilleure qualité, c'est clair. Mais, au moins, ça a l'audace de faire, de t'entraîner à faire des bonnes prises de vue. C'est plutôt intéressant. Ensuite, tu peux passer sur Compact. Compact, c'est tout petit. Tu verras un petit peu à quoi ça ressemble. C'est pas très cher. Et en même temps, tu vas commencer à pouvoir faire quelques réglages. Après, tu vas t'augmenter en gamme. Lorsque tu le maîtrises bien, tu peux commencer à arriver sur un réflexe. Alors, un réflexe, ça varie. Il y en a 100 euros, il y en a très cher. Mais bon, un petit réflexe, ça va très très bien. Et puis, après, tu peux passer sur un APS-C. C'est ça. Et après, passer sur ce qu'on appelle un full frame, un plein format. Mais ça, on y reviendra, d'accord ? Donc, comme tu peux le constater, sur tous les appareils photos qu'il y a dans mon magasin, beaucoup d'entre eux ont le petit logo vert. Le petit logo vert. qui s'appelle appareil photo intelligent ou appareil photo automatique. Le truc qui fait de trop belles photos. Le truc qui fait tout automatiquement. À ce moment, on a la plus belle télé. Oui, grâce à ce petit truc vert là, tu le mets en mode automatique et il te fait des photos superbes. Ouais, ouais, c'est de la merde. Grosse merde. Oublie, brûle, brûle direct. De la grosse merdasse, d'accord ? Faut savoir que, en automatique, il va faire la photo que l'appareil photo décide. Voilà, c'est monsieur décide. Le problème, c'est que le photographe, c'est toi. C'est pas lui. Du coup, c'est à toi de décider. D'accord ? Parce que lui, il sait pas ce que tu veux. Pour faire simple, si tu restes en automatique, d'accord ? Si tu restes en mode automatique, si tu prends une photo avec ton téléphone, et tu prends une photo avec le dernier Nikon à 5000€ qui vient de sortir, Et bien, si tous les deux sont en automatique, il n'y aura aucune différence. Un peu de meilleure qualité, c'est clair, c'est sûr. Mais très peu. En tout cas, ça ne justifie pas autant d'argent. Ce que tu payes, tu sais, les appareils font très très cher. Ce que tu payes, c'est le format, c'est le plein format, c'est la qualité, c'est les mégapixels, c'est l'iso, d'accord ? C'est plein de réglages qui vont te donner plus de choix. C'est un peu comme si tu étais dessinateur, et que tu payais pour avoir plus de couleurs. C'est à peu près pareil. Mais si tu ne sais pas dessiner, tu n'as pas à voir toutes les couleurs du monde, tu feras quand même de la merde, tu vois ? Du coup, il faut commencer par un petit grain de couleur pour bien devenir, pour bien faire les traits. Et une fois que tu as bien fait les traits, on passe à d'autres grains de couleur pour améliorer ton dessin. Tu comprends ? Donc, tout d'abord, tu dois commencer avec ton téléphone pour cadrer la règle des tiers, les points forts. Alors, voilà, j'ai fait dans mon magasin, on a quelques vidéos sur ma chaîne, tu pourras les voir si tu veux, autour de la photographie. Il y a même des critiques constructives. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement, tu m'envoies des photos, et moi je les critique positivement, évidemment. Car une critique sert à s'améliorer. Et comme ça, tu t'améliores. Et on ne reproduit pas les mêmes erreurs. Et lorsqu'on ne reproduit pas les mêmes erreurs, on avance, d'accord ? Donc, pour revenir à nos appareils photos, quel appareil tu maîtrises le plus ? Qu'est-ce que tu fais comme photo ? Je t'écoute. Tu fais des paysages, des portraits aussi, de quoi ? Animalier, de ton chien et de ton chat, d'accord ? Ok. Et t'aimerais continuer dans les portraits, les paysages, d'accord ? Pas plus ? Ok. Pas de soucis. C'est pas que tout, c'est pour ça que ça va. Tout va bien. Du coup, donc tu fais des paysages, portraits, animalier un petit peu avec ton chien et ton chat. Ok. Ok. Bah écoute, t'as combien de budget sur toi ? D'accord. Et quelle est ton expérience en photo ? D'accord, tu débutes, ok. Mais tu travailles sur quoi ? Sur un Sony Alpha 290. D'accord. Bah écoute, c'est une très bonne. Ok, donc c'est déjà un réflexe. Donc ça veut dire que tu... Ok, donc t'es pas moins automatique, tu gères un petit peu les réglages ? D'accord. L'ISO, le diaphragme et tout. D'accord, super. Ah bah écoute, alors on peut partir sur deux modèles plutôt intéressants pour toi. Puisque tu connais un petit peu les réglages. Maintenant que tu as un petit peu maîtrisé ton appareil, maintenant il est temps d'endompté à nouveau. Alors, on a le Nikon D7000 ou D7100, c'est la version dessus. Les deux sont plutôt pareils. Alors, celui-là, c'est d'un grand angle, d'accord. Idéal, 50mm. 50mm, d'accord. Donc idéal pour faire des photos portrait, d'accord. Paysage, pourquoi pas, parce qu'il fait aussi grand angle, donc 18mm. Donc, c'est pour faire des photos plutôt intéressantes, d'accord. Donc, celui-là, il est très intéressant. On partirait sur un budget de 800€. Et ça, c'est un... Le pareil, c'est le gamme au-dessus. Euh... Pas de grosse différence de plus. Un peu pareil. Bon, là, il est équipé d'un... D'un téléobjectif, d'accord. De... De 100mm. Ok. Bon, écoutez, pour faire simple, je pense qu'on risque de partir sur celui-là. Il est plutôt intéressant pour vous. Il peut correspondre à vos attentes. Alors, il a effectivement le mode automatique. Alors, le mode automatique, si vous débutez et que vous êtes pris le cours, vous savez pas quel réglage utiliser. Eh bien, parfois, le mode automatique peut vous sauver la mise. Mais bon, vous verrez que plus tard, vous ne l'utiliserez jamais, d'accord. Et c'est ce qui fera de vous un bon photographe. Ensuite, on a le mode vidéo. Le mode vidéo est très, très agréable. Vous faites un peu de vidéo. Non, non. Surtout, surtout d'un photo, d'accord. Bon, écoutez, pour vous donner une petite idée, le mode vidéo, c'est un petit peu ce que vous voyez. Voilà. C'est un petit peu la vidéo que vous êtes en train de regarder. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Bon, il y a un... Il y a un capteur. Un capteur juste là. Alors, c'est tout simplement un raccourci des notes qu'il y a sur l'appareil Photron. D'accord ? C'est pas compliqué. C'est-à-dire qu'il va s'éclairer la nuit. Rétroéclairer. Et vous allez pouvoir regarder vos réglages à un simple coup d'œil. Donc, ça va tout simplement vous faire gagner beaucoup de temps. D'accord ? Lors d'un reportage, c'est très, très précieux le temps. D'accord ? Donc, il ne faut pas le cacher. Évidemment, on a le flash. qui est juste là. Oh non ! À l'arrière, un écran qui va nous permettre de voir des photos qu'on a prises, des clichés qu'on a réalisées. Alors, évidemment, l'appareil photo a la possibilité de jouter un RAW. Ne joute pas un JPEG, tu joutes un RAW. D'accord ? D'accord ? Un très, très gros conseil que je te donne. Par contre, le RAW ne peut s'ouvrir qu'avec des logiciels de photos comme Fastone qui est gratuit. Ou Lightroom. D'accord ? Ou d'autres. Alors du coup, là, on a les menus sur le côté. On a les menus. On a les eaux. D'accord ? Là, les eaux de très bonne qualité. Alors, cet appareil photo a une faiblesse. Du fait que ce soit un APS-C. La nuit, il n'aime pas trop. C'est un appareil photo qui aime la lumière. Ça veut dire que si tu veux faire des photos de nuit et que tu n'as pas un temps d'exposition long, il y a à faire des photos avec du grain. D'accord ? Il supporte mal l'iso. Alors, c'est le petit problème. Mais bon, tu m'as dit que tu cherchais du portrait. Bah écoute, pourquoi pas ? D'accord ? Ça peut te faire... Après, on peut partir sur un plein format. Mais ça coûtera beaucoup, beaucoup plus cher malheureusement. Ça te va ça ? Ouais. Super. Est-ce que tu veux que je te dise autre chose sur l'appareil ? Ou... Ouais, un petit peu. Qu'est-ce que tu veux savoir sur l'appareil ? Oui. Alors, mets sur un réflexe comme ça. Parce que c'est un réflexe. Tous les appareils photo-réflexes sont comme ça. Faut savoir que... L'objectif peut s'enlever. D'accord ? Alors, élève-le rarement. Parce que c'est notre capteur peut se salir. Et lorsqu'il se salit, il faut le détoyer. Très important. Après, on est là. On a un endroit où on met les cartes. Voilà. Donc, on peut mettre jusqu'à deux cartes. Il reste deux, trois ans. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Après, c'est un bon appareil photo. Après, c'est un peu toujours pareil. D'accord ? Pour devenir photographe, il faut faire des photos. Beaucoup, beaucoup de photos. D'accord ? Alors, évidemment, il existe pas mal de conseils pour faire des photos. Heureusement, tu as de la chance. Dans notre boutique, on propose des conseils photo. Ça t'intéresse ? Oui ? D'accord ? Bah oui. Alors, en fait, des conseils qu'on propose, c'est des conseils. Par exemple, je te donne comment s'équiper lors d'un photo de reportage à un mariage. Qu'est-ce que le droit à l'image ? Eh oui, pour un photographe, il faut le connaître. Qu'est-ce que c'est l'ISO ? Qu'est-ce que c'est un full frame ? Qu'est-ce que c'est la vitesse d'obturation ? Qu'est-ce que c'est l'hyperfocal ? En gros, on te propose à devenir photographe. On te forme à devenir photographe. Oui. Voilà, tout simplement. Il ? Oui ? Ça t'intéresse ? Tu veux connaître le prix ? 800 roues ? Ah bah oui, 800 roues. Ah bah oui, 800 roues. Ah bah on te forme à devenir photographe. C'est quand même... Quoi ? C'est trop cher. Ouais. Je comprends. Sinon, j'ai une autre méthode. Oui. Je sais pas si tu connais la chaîne. C'est un photographe qui travaille avec nous. Il s'appelle Tom. Il y a une chaîne, pareil. Il y a marqué « Rejoindre ». Rejoindre, c'est bien. Mais... Ça coûte pas 8 euros. Ça coûte 5 euros. Bien sûr. Et... Une fois que tu es... Que tu as rejoint. Tu vas dans l'onglet « Communauté ». Et dans cet onglet, tu vas regarder plein de photos de vidéos. Qu'il y a qu'autre qui peut voir. Forcément. Qui sont autour de la photographie. D'accord ? Donc il y a une vingtaine d'épisodes, je crois. Retour pour devenir un meilleur photographe. Si ça s'intéresse, tu peux y jeter un coup d'œil. D'accord ? Voilà. Pour devenir photographe. Maintenant, retournons à mon bouton. Pour... Le Nikon. Celui-ci. Il coûte 800 euros. Pareil. Mais, en ce moment, on a une garantie. Il est à 250 euros. Il est vraiment très intéressant. Alors, pour moi, ça, ça vaut vachement le coup. Parce qu'un appareil photo comme ça, dans ses bonnes qualités, à seulement 200 euros. 50. C'est... C'est donné, quoi. C'est donné. La durée de vie. Alors, bien sûr. Durée de vie, d'abord, de la batterie. La batterie... Dure beaucoup de temps. Et résiste au froid. Très important pour un... Pour un photographe au final. Parce qu'il y en a qui marchent à pile. Mais c'est de la merde. Du coup, batterie... Et puis après... Si tu t'en occupe bien. Que tu le nettoies régulièrement. Que tu fais attention au froid, à la chaleur. Que tu ne le fasses pas tomber. D'accord ? Ca peut te durer... 10 ans, 15 ans. Ou même plus. Bien sûr. L'après photo, c'est de la qualité. Bien sûr. Moi, j'ai des après photos. Qui datent d'il y a plusieurs dizaines d'années. Et moi, j'ai des après photos. Ça marche toujours très bien aujourd'hui. Je m'en sers encore. Très régulièrement. Donc voilà. Donc j'espère que j'ai pu... Un petit peu t'aider. D'accord ? J'ai pu un petit peu t'aiguiller. Voilà. C'est important que tu comprennes que... En photographie, C'est pas l'appareil photo qui fait le photographe. Mais c'est le photographe. Qui fait l'appareil photo. D'accord ? Ca sert à rien d'acheter un... Un appareil photo très très cher. Si tu n'y connais rien. Tu vas tout simplement te dégoûter de la photographie. D'accord ? Il faut commencer petit à petit. Progresser. Pour s'améliorer. Faut pas arriver haut d'un coup. D'accord ? Donc je te conseille. Tu vas commencer très haut. Tu verras que tu vas... Tu seras beaucoup plus large en qualité. Tu vas pouvoir t'épanouir bien plus facilement. Je te souhaite... Une excellente... Une excellente journée. D'accord ? Tu le prends du coup ? Super. Alors là c'est le modèle d'exposition bien sûr. Mais... Là-bas il y a la caisse avec... Tout ce qu'il te faut. D'accord ? Il y a même des trépieds, des sacs photo. Des réflecteurs, des diffuseurs. Voilà. Ça me fait plaisir de t'aider. C'est important que tu aies compris que... Que l'appareil photo t'aimite. Oui ? Oui. T'as d'autres questions ? Mais je t'écoute. Il y a pas de soucis. Je suis la bourse. Alors la photographie aujourd'hui... C'est relativement dur d'en vivre. Oui. C'est compliqué. Pour moi... Ça fait des années que je fais de la photo. Depuis que j'ai peut-être 10 ans. Oui. J'étais déjà inscrit à des clubs photo à 10 ans. Puis quelques années plus tard, je suis devenu président de ces clubs photo. J'ai fait des concours. J'en ai gagné. J'en ai perdu. Bref. C'est une passion depuis tout petit. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est très dur d'en vivre. En tant que vrai photographe, je te parle. Pas photo de carte d'identité. Ça, c'est... De la merde. Mais... Vrai photographe, c'est très dur d'en vivre. D'accord ? Alors, c'est pour ça que... Je te propose des formations moins chères que... Des vraies formations très chères. Parce que je trouve que... On mérite tous d'avoir le droit de connaître le métier de la photographie. Moi, j'ai eu la chance de connaître des photographes qui m'ont appris. Sans passer par une formation qui coûtait 800€ quoi. Tu vois ? Donc... Je trouve ça important quand même de... De transmettre aussi des connaissances. Auprès où tout le monde peut se l'offrir. D'accord ? Et pas des trucs extrobitants quoi. Voilà. Je trouve que c'est une passion. Et lorsque tu as une passion... Pour moi, le moyen le plus respectable de la transmettre, c'est justement à prix abordable. Voilà. C'est pour ça que c'est pas cher. Euh... Et donc... Pour revenir à notre petit appareil photo. Euh... Donc question formation, vous êtes au courant ? Les questions... Appareil photo, là. Donc... Après... C'est vrai que vous êtes encore au stade de prendre en photo votre chat, votre chien. C'est hyper intéressant. Je suis... Je suis moi-même passé par là. D'ailleurs... Euh... Ouais... Ça t'attend. Mais... C'est comme ça que vous allez apprendre. En faisant des photos de chien, de chat, que tu vas commencer à te forger peu à peu. En tant que photographe. Et un jour, tu arriveras à réaliser tes mariages. Les gens vont compter sur toi pour le plus beau moment de leur vie. Et tu seras fier de réaliser leur rêve. Parce que tu réaliseras le tien en même temps. Grâce à quoi ? Grâce à des photos de chien et de chat. Parce que c'est là-dessus que tu t'es amélioré. Fais des photos. A fond. D'accord ? N'aie pas peur de les montrer. Montre tes photos aux gens. Pourquoi ? Parce que... Souvent on a peur de te critiquer. Et devine quoi ? Tu seras critiqué. C'est sûr. Jamais tu pourras faire une photo parfaite. Même un photographe qui a 50 ans d'expérience ne pourra jamais faire une photo parfaite. D'accord ? Il pourra faire une belle photo. C'est clair. C'est sûr. Mais il ne fera pas une photo parfaite. C'est pour ça. Il ne faut pas que tu aies peur de te montrer des photos. Il ne faut pas que tu aies peur de te montrer des photos. Parfois, ici, sur cette chaîne, je fais ce qu'on appelle de la critique constructive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sur Instagram... Ton ASMR sur Instagram, tu n'hésite pas de me rejoindre. Du coup... Tout simplement, sur Instagram, des fois je te pose des questions, je te parle et tu m'envoies des photos de toi que tu as fait, des clichés que tu as réalisé. Et ces photos, je vais les critiquer sur une vidéo en mode ASMR. Mais ce n'est pas méchant. Pas du tout. Par exemple, en photographie, je vais te dire, le paysage que tu as pris, ça manque de ça. Ça manque de couleurs. Pas de petites patatas. Coquelicots. Coquelicots. Plein de coquelicots. Tu vois ? Je vais te dire plein de trucs. Et... Et tout simplement, ça va permettre de revoir tes erreurs. Et une fois que tu as fait tes erreurs, tu ne les reproduis pas. Et si tu ne reproduis pas tes erreurs, tu t'améliores. Et si tu t'améliores, tu fais de plus belles photos. D'accord ? Et c'est ça le but. Ne sois pas susceptible à te dire, ouais, je fais des photos nulles. Non. On fait tous des photos avec des erreurs. Mais ce n'est pas grave. C'est ce qui fait que chacun d'entre nous est différent. D'accord ? Donc n'aie pas peur. Montre tes photos. Et n'aie pas peur. Et accepte la critique. Tu verras que tu seras encore meilleur. Moi, je sais qu'étant jeune, j'étais très dédu. Et il est vrai. Qu'étant jeune, j'étais un petit peu dédu. Voir même très dédu. Et j'ai refusé d'écouter la critique. J'étais non, j'ai raison. Mais la vérité, c'est que j'avais tort. Et que du coup, je m'impressionnais et je restais pas ok dans mes pensées. Et je progressais pas. C'est le jour où j'ai décidé d'écouter ce qu'avaient à me dire les gens. Que j'ai appris que je faisais des erreurs. Et quand je les ai accepté, je ne reproduis plus. Et du coup, je m'étais vachement amélioré. A l'espace de quelques mois, j'ai fait des progrès énormes. Alors que pendant deux ans, j'étais bloqué. Et je croyais avoir toujours raison. Et au final, j'avais pas raison. Donc, parfois, mets ton égo de côté, la fierté de côté. Et accepte d'avoir tort. Crois-moi. Tu vas vachement progresser. Crois-moi. Et... C'est en faisant des photos que tu deviens photographe. Tu n'as pas besoin forcément d'informations. Tu n'as pas besoin d'avoir le meilleur appareil photo possible. Pour faire de superbes photos. D'accord ? Sache-le. Je te souhaite une excellente nuit. Dors bien. Et pour tous les courageux qui sont restés jusqu'ici. J'aimerais que tu me dises dans les commentaires quel style de photo, de vidéo, tu aimerais avoir autour de la photographie. Si ça t'intéresse, tu pourrais me dire dans les commentaires que tu aimerais avoir une vidéo sur des critiques photo ou autre. C'est toi qui choisis. D'accord ? Et dans les commentaires, je veux que tu mettes le mot tourte. Le mot tourte. Le mot tourte. Le mot tourte. Ok ? On verra voir si la famille, le sang, les vrais sang sont restés jusqu'au bout de la vidéo. Et on verra un petit peu s'il y en a beaucoup. Ok ? Je te souhaite une excellente nuit. Et surtout repose-toi bien. Ciao ! Tourte. Le mot tourte.